Coucou mes petits loulous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine et c'est M. Popette qui va venir nous rejoindre. Mais avant, je voudrais passer un petit coucou à deux charmantes personnes que j'ai rencontrées hier. Il s'agit de Liane qui habite à Villeneuve-les-Avignons et de Sophie qui est maîtresse en CMA à l'école Santa Maria de Villeneuve-les-Avignons. Je sais qu'elle regarde Mimi Souris tous les mercredis alors je vous fais de gros bisous à toutes les deux. Bon M. Popette, maintenant il faut que tu arrives car les enfants t'attendent, dépêche-toi s'il te plaît. Coucou mes petits loulous. Mais M. Popette, qu'est-ce que tu as là ? Mais ce sont mes lunettes de natation. Ah bah oui, je vois bien que tu as des lunettes de natation, mais pourquoi tu as mis ça aujourd'hui ? Mais enfin Mimi Souris, c'est pour aller à la mer avec Petit Crabe, tu le sais bien quand même. Ah oui, aujourd'hui c'est l'histoire de Petit Crabe les enfants. Alors, si vous êtes prêts, nous vous emmenons avec M. Popette à la mer. Ce matin, Maman Crabe a préparé un bon petit déjeuner à Petit Crabe. Il y a de délicieux crustacés et de savoureuses algues. Petit Crabe doit prendre beaucoup de force aujourd'hui car la maîtresse a décidé de les emmener à l'océan. Mais Petit Crabe a peur de l'océan. Il vit avec sa famille dans une mare et il n'a jamais vu la mer. Et surtout, il a peur des immenses vagues. Alors, ce matin, il a décidé de rester bien caché sous sa couette en attendant que Maman vienne pour le réveiller. Aussitôt que cette dernière entra dans la chambre, Petit Crabe lui dit « Maman, je suis trop fatiguée pour aller à l'école aujourd'hui. J'ai mal à la tête aussi. » Maman Crabe connaît bien son petit garçon et elle sait quand il lui raconte des mensonges. Et comme elle sait aussi qu'il a peur des vagues, elle a décidé de lui jouer une petite ruse pour le faire aller à l'école. Alors, Maman Crabe répond à Petit Crabe « C'est bien dommage car, tu sais, hier j'ai rencontré la maman de Stella. » Et elle m'a dit qu'elle était très contente de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Car sa maîtresse va les emmener aussi voir l'océan. À ces mots, Petit Crabe sortit aussitôt sa tête de sous sa couette. « C'est vrai, Maman, lui demande-t-il tout heureux. Stella vient aussi voir l'océan. » « Eh oui, et elle m'a dit que si tu y étais, elle viendrait s'asseoir à côté de toi. » Petit Crabe dit tout de suite à sa maman « Finalement, Maman, je vais pouvoir aller à l'école. Je n'ai plus mal à la tête du tout. » Et en deux minutes, il s'habilla et se mit à courir tout le long du chemin pour aller à l'école. Sur le chemin, Petit Crabe se répétait sans cesse. « Il faut que je surmonte ma peur. Il faut que je sois courageux pour Stella. » Alors, quand cette dernière le vit arriver en classe, elle lui dit « Ne t'inquiète pas, Petit Crabe, je vais rester tout près de toi. » Car elle avait bien senti que ce dernier n'était pas tout à fait rassuré. Alors, tout confiant, Petit Crabe lui teint la pince et ils se dirigeèrent avec les autres pour se rendre à la mer. Après avoir escaladé de nombreux rochers, marchaient dans de grandes flaques d'eau et glissaient sur des algues toutes gluantes, ils arrivèrent enfin sur la plage. Petit Crabe sentit alors son estonat se retourner, se retourner, se nouer tellement il avait peur des vagues. Et il en voyait une en particulier qui était énorme et qui se rapprochait de plus en plus de lui. « Nous ferions peut-être mieux de rentrer, » dit-il alors à la maîtresse. « Tout ira bien, voyons, Petit Crabe, » lui répondit cette dernière. « Pas de panique. » « Respire bien et calme-toi, » lui dit Stella, en lui tenant toujours la pince. « Il faut que je lui montre que je suis courageuse, » dit alors Petit Crabe. « Mais une immense vague arriva trop droit sur eux, beaucoup plus grosse que les autres, et splash, elle les emporta tous les deux avec elle. » Petit Crabe prit alors une profonde inspiration et se laissa couler sous l'eau avec Stella, toujours accrochée à lui. « Ouh, je suis dans l'eau ! » s'écria tout heureux Petit Crabe. Ils se mirent alors à descendre de plus en plus profond. « Regarde, Petit Crabe, » lui dit alors Stella, « tous les poissons viennent nous dire bonjour. » « Je m'appelle Petit Crabe, » leur dit-il tout fièrement. Puis ils se mirent tous les deux à déguster de délicieuses algues et à jouer à cache-cache avec tous les poissons. « J'adore l'océan, » dit alors Petit Crabe. « Moi aussi, » lui répondit Stella, « mais il faut rentrer car la maîtresse va commencer à s'inquiéter. » « Une fois tous les lieux remontés à la surface, Petit Crabe se promit de revenir très vite dans l'océan. » Et depuis ce jour, les enfants, Petit Crabe n'eut plus jamais peur de l'eau. « Eh bien moi, je trouve que Petit Crabe a été très courageux, Mimi Souris. » « Tu as raison, Popette, et c'est grâce à Stella qu'il n'a plus eu peur du tout de l'eau. » « Oui, eh bien moi, tu sais, je voudrais bien emmener mademoiselle Framboise voir l'océan. » « Non, 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 Popette, non, non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. » « Mais pourquoi enfin Mimi Souris ? » « Tout simplement parce que Framboise a peur de l'eau. » « Eh bien, justement, moi je vais faire comme Stella, je lui tiendrai la main. » « Je vais tout de suite aller la chercher. » Bon, les enfants, Monsieur Popette est encore parti dans ses bêtises. Moi, en attendant, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Mimi Souris pour une nouvelle petite histoire. « Mais d'ici là, les enfants, ne faites pas comme Monsieur Popette. » Pas de bêtises. Gros bisous les petits chéris. À bientôt.